Bonjour à tous, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui une invitée exceptionnelle sur la chaîne, la personne de Pascal Lafargue. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Edouard, merci. Pascal, vous êtes parapsychologue, vous étudiez depuis de nombreuses années le thème de la réincarnation. Vous êtes également conférencière et l'auteur de nombreux ouvrages sur l'entre-deux-vies et les vies antérieures notamment. Je me sens vraiment très honoré de votre présence sur la chaîne, puisque vous êtes une référence dans le domaine de la parapsychologie. Et je suis vraiment ravi que le public de Vibratis puisse faire votre connaissance à travers cette petite vidéo. Vous êtes là ce soir pour nous présenter ce qu'est la parapsychologie et nous parler de votre dernier ouvrage sur les pas de Mathilde de Toscane. Donc c'est un livre passionnant, écrit comme une enquête policière. Dans un premier temps, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter ? J'ai étudié la parapsychologie pendant près de dix ans, où j'ai été testée pendant près de dix ans par des scientifiques. D'ailleurs, mon professeur en parapsychologie était scientifique de formation, et donc j'ai étudié auprès de lui. Et donc, pendant des années, je me suis fait tester sur mes capacités psy. Et en parapsychologie, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, il y a une technique de base qui s'appelle la psychométrie. Qu'est-ce que la psychométrie ? C'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire. Et donc, quand je vais commencer à étudier la parapsychologie, des psychométries, je vais en faire énormément. Et donc, j'ai étudié la parapsychologie. Et au bout de dix ans d'études, et surtout par le fait que j'ai beaucoup expérimenté pendant dix ans, eh bien, j'ai franchi le cap, celui de l'enseignement. Et donc, j'enseigne maintenant depuis plusieurs années. Donc, à ce jour, j'ai donné plus de 200 conférences entre la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre aussi également. J'ai donné les émissions, je ne les compte même plus, je ne les compte plus. Et j'ai écrit plusieurs livres, effectivement. Mais ce que je voudrais juste rajouter, c'est qu'effectivement, la réincarnation et les travaux de réincarnation, on va leur consacrer énormément de place aujourd'hui parce que c'est un travail absolument incroyable qui prend énormément de temps et d'énergie. Mais en fait, en parapsychologie, je me suis énormément… En fait, la parapsychologie étudie énormément de choses, comme le contact avec les défunts, tout le travail sur l'entre-deux-vies, parce que j'ai sorti un livre il y a cinq ans sur l'entre-deux-vies, mais pas que sur la synchronicité, sur les recherches historiques, sur énormément d'autres sujets. Je ne peux pas tout développer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc, en fait, j'ai mis ma capacité médiumnique au service de tout un tas de sujets que propose la parapsychologie. Et ce qui est ma signature quelque part dans ce domaine, c'est qu'en fait, je vais expérimenter, révéler, ça va être soumis à contrôle, et ensuite je vais enquêter. Et ça, c'est très important parce que je dis que je ne suis pas issue d'une formation scientifique, mais j'aime à dire que mon travail se veut à caractère scientifique. C'est-à-dire, en fait, je révèle, j'expérimente, je contrôle. Enfin, voilà. Donc, en fait, et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et d'ailleurs, ça va donner une crédibilité auprès de, je dirais, de l'unité scientifique qui me suit, puisqu'il y a des scientifiques qui me suivent déjà depuis plusieurs années. Il y en a qui ne sont plus de ce monde. Mais par exemple, dans le domaine de la réincarnation, en dehors de mon professeur, le premier scientifique à s'être intéressé à mes travaux, c'est le professeur Ian Stevenson. Le professeur Ian Stevenson était professeur à l'université de Charlottesville, en Virginie. Il était médecin psychiatre. Et pendant des années, il a expérimenté sur la base de personnes volontaires, sur le fait de travailler sur les biens antérieurs à travers l'hypnose. Donc, il a fait tout un rapport là-dessus, ce qu'il en pense, qu'il en a déduit après ses années d'études. Et c'était un imminent professeur, vraiment un grand scientifique, parce qu'il dirigeait l'université de Charlottesville. Et parallèlement à cela, il faisait ses travaux et ses recherches aussi sur la réincarnation, puisqu'il allait très souvent en Asie. Alors, évidemment, ce professeur, monsieur Ian Stevenson, je l'ai rencontré. Parce qu'en fait, quand il a eu vent de mes travaux il y a plusieurs années, il m'a écrit et il a souhaité me rencontrer. Et en fait, après de longues conversations, il m'a dit, en fait, vous faites le contraire de moi. Moi, quand je vais enquêter, c'est parce que dans certains pays, certaines familles ont témoigné que le mari, la femme ou les enfants avaient dit qu'ils s'appelaient un tel ou qu'ils étaient morts de telle manière dans une vie antérieure. Eh bien, moi, c'est le contraire. Il dit, vous, vous faites le contraire. C'est-à-dire que vous avez les noms des gens, des lieux, et vous allez ensuite sur les lieux, etc. Mais, et puis après, il y a eu le docteur Jean-Pierre Schnetzer, et puis il y en a eu plein d'autres. J'ai même été acceptée dans des cercles de scientifiques, justement, par rapport à, je dirais, ma façon de travailler, de poser les choses, d'enquêter. Et ça m'a ouvert donc des portes. Je sais aussi qu'il y a toujours actuellement des scientifiques qui me suivent, un petit peu de loin, puisque j'ai été mise au courant de certaines choses, notamment aussi dans le monde de l'ufologique. Et voilà un petit peu en résumé ce que je pourrais dire en complément de la présentation. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai vraiment un parcours atypique. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des scientifiques, j'ai été testée par des scientifiques, des médecins, des chercheurs. Et je suis toujours suivie, et aussi par des personnes qui travaillent sur des archéologues aussi. Je travaille avec eux, avec des gens spécialisés, des historiens, par exemple, dans certains domaines. Et j'ai besoin aussi de leur aide pour mes travaux. Et grâce à eux, je peux des fois avoir aussi des compléments. Donc, en fait, j'ai une ouverture assez large de possibilités sur lesquelles je peux travailler. Et surtout, des gens, des piliers avec lesquels je peux effectivement avoir des réponses et m'appuyer aussi sur leurs travaux, ce qui va me permettre aussi de comprendre pourquoi j'ai aussi vu certaines choses. Voilà, j'ai un petit peu résumé. Ok, super intéressant. Et sur la parapsychologie de manière générale, pour que les auditeurs puissent comprendre, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu pour nous expliquer plus en détail ce que c'est ? Alors, la parapsychologie, il faut savoir que c'est un courant qui va naître à la fin du XIXe siècle, en Angleterre, et plus particulièrement au Trinity College à Cambridge. Et là, vous avez, sous l'influence d'ailleurs de deux hommes, le premier s'appelle Henry Sidwick, et le second s'appelle William Henry Myers. Et en fait, ils vont mettre en avant le fait que la parapsychologie est l'étude pluridisciplinaire au moyen de la méthode expérimentale de phénomènes paranormaux qui mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. La parapsychologie tente d'établir scientifiquement l'existence du phénomène psy. Alors, en fait, tout ce courant va venir en France, puisqu'en fait, en France, il va y avoir des médecins, des prix Nobel, des littéraires, des chercheurs qui vont, comment dirais-je, s'intéresser au paranormal, à la parapsychologie. Il y a même eu l'Institut métapsychique à Paris, qui, au début du XXe siècle, était extrêmement actif, parce que vous avez des sommités qui ont fréquenté, et notamment Charles Richet, Charles Richet, qui a quand même été prix Nobel pour ses travaux et ses recherches sur l'anaphylaxie. Donc, en fait, il y a de grandes personnalités qui sont intéressées. Pourquoi ? Parce qu'ils s'intéressaient aussi aux capacités du cerveau. Et en fait, comme vous pouvez le constater, la parapsychologie, c'est surtout un milieu d'hommes. Et il n'y a quasiment pas de femmes. Au XIXe, XXe siècle, il n'y a quasiment pas de femmes. Mon professeur était parapsychologue, c'était un homme aussi, mais scientifique de formation. Donc, en fait, on voit qu'ils ont tous des origines intellectuelles, scientifiques. Ils sont professeurs, ils enseignent. Enfin, ils ont tous des cursus d'études, en fait. Et c'est là aussi l'intérêt. Et donc, le début du XXe siècle va regorger d'informations, d'expériences. Donc, il va y avoir l'Institut métapsychique à Paris. Et il y a la même chose à Londres. Et l'Institut de Londres, j'y suis allée il y a quelques années. Et pour le coup, elle est complètement dans son jus, parce que vous avez d'abord toute une littérature, vous avez des livres. Et puis, vous avez aussi la salle où quand le médium ou le spirite rentrait en communication avec les esprits. Enfin, voilà, il y a un petit côté théâtral, même très théâtral, parce que moi, je me souviens, à cette époque-là, il était assis sur un fauteuil, il y avait un rideau devant lui. Le rideau s'ouvrait. Et là, il rentre en concentration pour dévoiler ce qu'il avait à dévoiler. Mais ceci dit, vous avez aussi des livres, des résultats d'expérience. Vous aviez la même chose à Paris. Après, il y a eu moins de… C'est un petit peu tombé, en fait. Ça a été moins soutenu, l'Institut métapsychique. Mais quand vous entrez dans ce milieu-là, et quand vous fréquentez des hommes et des scientifiques, vous avez intérêt à avoir, comment dirais-je, une argumentation des travaux. Il faut que ce soit quand même concret. Et c'est grâce à ça que des médecins, des chercheurs sont intéressés à mes travaux grâce à ce que je leur proposais. Alors, je pense que par déformation, en fait, comme moi, j'ai eu un métier pendant très longtemps, il n'y a pas… Dans l'aéronautique, on sait aussi ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Et puis, je pense que c'est ma structure aussi, de aussi, à titre personnel, me rassurer, à partir du moment où je recevais des informations, des fois même précises, que ça avait du sens. Sinon, révéler pour révéler, enfin, en tout cas, moi, intellectuellement, ça ne me convenait pas. J'avais besoin de donner un sens profond aux choses. Donc, voilà. Donc, en fait, tout ce courant au XIXe va glisser au XXe siècle en France et puis va faire des émules parce qu'il va y avoir, comme je vous le disais, de grandes personnalités qui vont s'intéresser. Et il y a la rencontre avec Raymond Réan. Pour moi, il y a de nombreuses années maintenant. Il y a la rencontre avec Raymond Réan qui va m'ouvrir aussi des portes, qui va me faire rencontrer aussi des gens et qui va me tester aussi pendant des années. Et c'est à partir de là aussi également où je vais bien me rendre compte de mes capacités. Donc, en fait, la parapsychologie en tant que telle, c'est vraiment l'étude et le développement de ces perceptions extrasensorielles, cognitives, sensitives, intuitives. Et à partir de là, on va développer la clairaudience, la clairvoyance, la télépathie aussi également. Et puis alors, les sujets d'études sont vastes, sont extrêmement vastes en fait. parce que vous parliez de la réincarnation et à juste titre, mais il y a énormément d'autres choses à voir. En fait, c'est un voyage. On va aller découvrir l'âme de la personne à travers la rétroconmission, par exemple. La rétroconmission, c'est le retour dans le passé présent de la personne. À travers les vies antérieures, ça, c'est les vies passées. À travers aussi également les communications avec les défunts, à travers l'âme dans l'entre-deux-vies, parce que j'expliquerai qu'on ne peut dissocier les deux. Mais aussi, on peut aller dans le futur, parce que j'ai fait des travaux qui concernent le futur aussi également. Je travaille sur plus de 2000 ans d'histoire, sur des pans entiers d'histoire. Et puis après, en termes d'analyse sur la psyché, la psychologie des gens. Donc on se rend compte que l'âme, en fait, on peut aller chercher des informations. Et c'est un outil extraordinaire avec tous les supports que l'on étudie en parapsychologie qui permettent d'accéder à des informations pour servir la personne à qui on révèle, en fait. Et l'aider peut-être à aller dans des zones d'ombre, des traumatismes fouillis, des aptitudes aussi cachées, parce que ça m'est arrivé de révéler, à travers notamment les vies antérieures, parce que je vais garder un peu cet axe-là, il y a des aptitudes cachées qu'il y avait parfois aussi. Donc en fait, ça ouvre des portes très intéressantes. Voilà. Donc, il y a eu ce... Même aux États-Unis, il y a eu vraiment ce fort courant au XIXe siècle qui a tout fait éclater. D'ailleurs, il y a un homme que je connais bien parce qu'il a été un de mes sujets d'études, c'est Sir Arthur Conan Doyle qui a été très intéressé. Il a même fait des conférences sur le sujet. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, au XIXe siècle, en Angleterre, les salons, les endroits où les hommes se retrouvaient, c'était que les hommes. C'était des salons, c'était privé, c'était des fumoirs. En fait, il n'y avait pas de femmes. Et c'est vrai que de nos jours, enfin, je parle des vrais parapsychologues qui font un travail, qui font des recherches, qui montent des théories. Il n'y en a pas énormément parce que c'est un investissement incroyable. C'est un travail de dingue, en fait, parce que le but, c'est justifier tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit aussi également. Ce n'est pas que révéler. C'est tout un travail en amont derrière tout ça. Et je peux vous dire que ça demande du temps et de l'énergie. Donc, voilà un petit peu pour comment naît la parapsychologie, comment elle s'installe. Mais c'est un vrai engagement et c'est un vrai travail, comprendre et connaître l'âme. Super intéressant. On va aborder le thème de la... On va maintenant aborder le thème de la réincarnation avec pour fil rouge votre dernier livre sur les pas de Mathilde de Toscane. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous décrire l'événement qui a servi de point de départ à l'écriture de ce livre ? Alors, ce livre sur les pas de Mathilde de Toscane, c'est mon dernier livre. Il est sorti il y a un an et demi. Et en fait, ce livre va raconter neuf années, c'est quand même pas rien, neuf années d'enquête sur une enquête. Sauf que l'exception de ce livre, c'est que d'habitude, j'écris des livres où je détaille les enquêtes que je mène pour mes élèves. Sauf que cette fois-ci, ça me concerne. Ça veut dire que ça concerne une de mes vies antérieures. Chose dont je ne parle quasiment jamais. Mais là, je vais trouver dans neuf ans d'enquête tout ce que je pouvais exprimer dans ma théorie en termes de signes, de synchronicité, de corrélation, de lien d'âme, de rencontre, de ce que ça déclenche. Après, je ne vais pas rentrer dans d'autres termes techniques, mais le fil rouge aussi de mon âme que je comprends un peu mieux. Et puis des choses aussi qui d'un seul coup s'éclairent et qui mettent aussi en avant des aspects techniques. Par exemple encore, sans le savoir dans votre vie actuelle, parfois, il arrive que vous allez sur des lieux ou proches de certains lieux sur lesquels, karmiquement, vous avez vécu. Et Mathilde Toscane va aussi m'amener ça. Donc, je vais m'expliquer au fur et à mesure. Et donc, cette enquête de neuf ans, je l'ai prise à bras-le-corps parce qu'il y a eu un élément déclencheur. Et pour une fois, pour le coup, ça peint de moi et d'une de mes vies antérieures, ce que je n'aurais jamais pensé faire. Mais la vie vous offre aussi des fois des beaux cadeaux. Alors, comment ça a commencé ? Ça a commencé, il y a maintenant, on va dire, l'histoire vraie commence il y a 18 ans. Et il y a 18 ans, une de mes élèves me demande avec qui je travaillais en dehors des cours et elle me dit « Pascale, j'ai un défi à vous proposer. J'aimerais énormément que vous puissiez vous pencher sur mes vies antérieures. » Elle ne dit pas « ma vie antérieure », elle dit « sur mes vies antérieures ». On avait fait des expériences en cours, etc. Et de tout ça, lui était née une idée. Je dis « d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » Et elle me dit « J'aimerais que nous puissions travailler sur 2000 ans d'itinéraire de mon âme. » Quand j'entends ça, je lui dis « Attendez, attendez, expliquez-moi mieux que ça. » Elle me dit « Écoutez, voilà, on partirait de l'époque du Christ jusqu'à maintenant en travaillant sur 2000 ans d'itinéraire de mon âme. » Et là, je lui dis « Mais si on utilise le protocole qui est le mien, la méthodologie que j'ai mis en place, il est évident que ce que vous me demandez, on va en avoir pour des années de travail. » Et elle me dit « Écoutez, ce n'est pas un souci. Je suis prête et je veux le faire. » Là, je lui dis « Attention, c'est un vrai engagement que vous prenez. Je ne savais pas combien de temps, mais c'est un vrai travail. » De là, je trouve le projet unique. C'est la première fois qu'on me demande ça. Et je me dis « Pourquoi pas ? » Et là, on va se lancer. Et en fait, cette histoire, cette aventure et ce travail qui est un gros barnum, eh bien, me demandera 15 ans. 15 ans de travail. Et c'est terminé d'ailleurs dès l'année prochaine, la saison prochaine. Je vais commencer à m'ouvrir sur des conférences sur ces 15 ans de travail. Pour le moment, j'en ai parlé comme ça, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais l'année prochaine, la saison prochaine, ça y est, je vais rentrer dans les détails et je vais commencer à parler de ces 15 ans de travail. Et pourquoi je vous parle de ça en préambule ? Parce que c'est lié. Donc, à chaque fois qu'elle venait, Florence, une vie a été révélée. Alors attention, une vie n'est pas révélée de façon chronologique. Mais à chaque fois, je lui dis, on va construire une fresque, un tableau. Et sur ce tableau, on va fractionner et écrire toutes les vies en partant, vous, de votre naissance. Donc, c'est des tableaux que je fais réaliser. Et en mettant sur les lignes de ces tableaux, ces lignes de vie, par exemple, de 1900 à 2000, 1800 à 1900, etc., etc., etc. On aura comme ça une visibilité. Et moi, c'était mon support de travail. C'est-à-dire qu'elle faisait ce tableau. Moi, j'avais cette visibilité-là. Et quand je devais, au fur et à mesure des séances que nous faisions, je passais ma main sur le tableau. Et quand ma main, là où il y avait les trous, parce que forcément, il y a des endroits sur la fresque où il y a des trous, ma main pouvait s'arrêter et était attirée, par exemple, à aller à cette période-là. Donc, je lâchais la fresque et je partais dans cette période-là. Et ce jour-là, ma main s'arrête. Sur la fresque, il y a un trou. Il y en avait pas mal. Et là, elle est attirée vers le XIe siècle. Donc, ma main s'arrête. Je fais, OK, on repart au XIe siècle. Parce qu'avec elle, je fonctionnais différemment de ce que je peux fonctionner pour d'autres travaux. Je lâche et j'y vais. Donc, j'y vais. Donc, à partir de là, moi, je me déconnecte complètement. Je vais lui prendre la main. Je vais prier. J'ai besoin toujours de faire ma prière. Toujours la même. Depuis des années. Et à partir de la fin de ma prière, je vais lui prendre la main. Je vais lui prendre la main et je vais lâcher sa main. Et à partir de là, on met les magnétos en route parce que je parle vite. Donc, et ça dure longtemps. Ça dure assez longtemps. Donc, pour ne rien louper, on enregistre tout. Ce qui témoigne aussi de ma bonne foi que ce jour-là, j'ai bien dit cela. Et elle, elle va prendre des notes. Mais surtout, elle ne m'interrompt pas. Et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule jusqu'à un moment donné où je me retrouve en Terre Sainte. Je suis à Jérusalem. Je suis dans un temple. Dans ce temple, il y a une femme de dos. Moi, je suis derrière cette femme qui est de dos. Et il y a l'élève qui est en face de cette femme que je vois, dont elle est la réincarnation et qui est en train de parler à cette femme de dos. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque je me concentre, en fait, je n'ai pas de flash, je n'ai pas de vision, je n'ai pas de flash, je n'ai pas de... Je suis dans l'époque. Je suis en dédoublement dans l'époque. Ça veut dire que j'avance, je marche, j'entends les gens parler, je peux décrire ce qu'il y a autour de moi. Ça veut dire qu'il y a une... Je suis en fait en 3D. C'est comme dans le métaverse, en fait, sauf que là, on est à le dédoublement. On pourrait maintenant qu'on connaisse ce mot, je peux le dire. Avant, je ne savais pas quel mot mettre dessus. Eh bien, je n'ai pas besoin de lunettes, je suis dedans, dedans, dans l'époque. Et là, je suis dans ce temple. Et là, j'écoute ce qu'elle dit à cette femme qui est de dos, parce que moi, je suis là derrière elle, et j'écoute ce qu'elles se disent. Donc, je traduis la conversation. Et à un moment donné, je suis intriguée par cette femme que je ressens très forte de dos. Et intérieurement, je me dis, moi, mais allez, qui est cette femme ? Et là, je n'écoute plus la conversation, mais je parle d'elle. Et je décris, je décris tout ce que je ressens et j'entends d'elle. Et ce que je vois d'elle est énorme, en fait. Ce que j'entends est énorme. Et là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je la regarde de face. Donc, ce que je fais, comme je suis vraiment dans l'époque où je suis, je la contourne comme ça et je me mets face à elle. Et au moment où je suis face à elle, là, j'ai un choc terrible parce que je la reconnais, parce que je me reconnais. C'est moi. Et là, paf, je retourne, je reviens dans mon corps. Mon double revient dans mon corps. J'ai ma tête comme ça entre les mains. Je suis là, assise à ce bureau. Je ne peux plus parler et je fonds en larmes. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus. c'est la première fois que ça m'arrivait. Je ne peux plus. Florence, qui est en face de moi, délicatement pose sa main sur la mienne en disant, enfin, vous parlez de vous. Il était temps. Et en fait, heureusement que c'était vers la fin parce que je n'y arrivais plus. Donc, on va, on est obligé d'arrêter. Je ne peux plus. Je n'y arrive plus. Eh bien, à l'issue de ça, je suis, mais cas au debout comme un boxeur sur un ring et je vais oublier cette séance pendant près de deux ans. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est trop lourd pour moi, c'est trop fort pour moi. Je suis honnête avec moi-même. Je n'arrive pas à gérer. C'est trop lourd. Et puis, presque deux ans plus tard, nous sommes en Belgique. Je suis avec des amis. Nous sommes avec des amis en Belgique. Et là, un ami, donc le barman vient nous voir et nous demande qu'est-ce qu'on voulait boire. Et un de mes amis dit c'est quoi la bière que vous avez ce mois-ci ? Et le barman lui dit on a une très bonne bière aujourd'hui, c'est la bière d'Orval. Lui sourit et commande la bière d'Orval. Et là, il me dit Pascal, maintenant on va parler sérieusement. Est-ce que tu connais la bière d'Orval ? Moi, je lui dis non, pas du tout, je ne connais pas la bière d'Orval. Il me dit est-ce que tu as entendu parler de cette femme, Mathilde Toscane ? Je fais non, pas du tout, je vais te raconter l'histoire. Donc il commence un peu à me raconter l'histoire. Au fur et à mesure qu'il me parlait, il me dit comment tu sais tout ça ? Il me dit écoute, j'ai commandé un livre d'une auteure américaine. Elle en parle dans son livre et quand je l'ai lu, tout de suite j'ai pensé à toi, c'est toi. Alors je lui dis écoute, donne-moi plus de détails. Donc il me donne des détails sur Mathilde Toscane. Et plus il parle, plus il parle, l'époque, la femme, ce qu'elle fait. Je suis en train de me souvenir deux ans plus tôt pour ce que j'ai dit de cette femme. Et là je fais, oui, ça commence à me parler. Ça commence à me parler. Du coup, ça éveille mes sens. Je me suis dit écoute, je commence donc à lui parler de ce qu'il y avait deux ans, ce qui s'était passé. Il m'a dit Pascal, il faut reprendre tes notes. Il faut reprendre tes notes, il y a quelque chose à creuser. Et donc, je vais avoir beaucoup de signes pendant ce voyage à Bruxelles. Et il se trouve que deux mois plus tard, je me rends au Luxembourg parce que j'ai de la famille au Luxembourg. Et je vais chez mon oncle et ma tante et je raconte à ma tante, je suis très excitée avec tout ça, je lui raconte un peu tout ça. Et on est en voiture et mon oncle me dit, Pascal, tu ne connais pas la baie d'Orval ? Je fais, mais non, je ne la connais pas. Il me dit, veux-tu que je t'emmène ? Je lui dis, mais c'est loin du Luxembourg ? Il me fait, non, la frontière belge, elle est à côté, on a 45 minutes. Je fais, ok, on y va. Et au moment où il me dit on y va, on tourne dans une rue où il y avait écrit rue de la Croix. Moi, j'y vois un symbole par rapport à plein de choses, j'y vois un signe. Et là, on arrive à la baie d'Orval. Là, je vois que c'est un lieu magnifique, mais splendide. Et on entre dans l'abbaye et bien sûr, je voulais me rendre à la fameuse fontaine, l'histoire de la fontaine Mathilde. Car il y a une histoire qui est la suivante. On dit que Mathilde, qui était venue à l'époque, donc dans cette région de Haute-Lotharingie, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, était mariée à Godefroy-le-Bossu et elle avait perdu son anneau de mariage et elle se promenait avec ses gens près de la rivière et elle se rend compte qu'elle a perdu son anneau de mariage. Donc, elle demande à ses gens qui étaient avec elle, mon Dieu, il faut m'aider à retrouver l'anneau, ça va être terrible, etc. Et là, les gens de dit qu'une truite est arrivée et sortie de l'eau. Elle a mis l'anneau sur son museau, en fait, et elle l'a rendue à Mathilde. Mathilde récupère l'anneau et dit, « Mon Dieu, que ce val est d'or, ce qui deviendra Orval. » C'est peut-être qu'une légende. Toujours est-il que de nos jours, enfin, neuf siècles plus tard, les moines font toujours de la bière et sur les étiquettes de la bière, vous avez une truite avec l'anneau sur le museau de la truite. Donc, la légende perdure au bout de neuf siècles. Et donc, je vais devant cette fameuse fontaine et là, debout, les bras le long du corps, je me mets face au soleil et je demande, j'écoute, si vraiment je peux être cette femme Mathilde Toscane, faites-moi un signe. Rien ne se passe. Sauf que, bon, je me suis dit, bon, je vais m'en aller, mais quand même, avant de m'en aller, je vais toucher la fontaine de mes doigts. Donc, je m'accroupis, je touche l'eau de la fontaine au moment précis, je dis bien précis, où mes doigts touchent l'eau de la fontaine, toutes les cloches de l'abbaye se sont mises à sonner. J'ai tellement eu peur que j'ai retiré ma main rapidement pensant que j'avais déclenché quelque chose. Et en fait, il y aura d'autres signes qui vont arriver après, je vais vous les dire, je vais vous les donner. Donc, je sors très émue, très, très émue, d'autant que ce jour-là, en plus, il y avait une exposition sur le Christ. Mais du coup, je vais le relier beaucoup plus tard avec Mathilde pour d'autres raisons. Mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Peut-être plus à titre personnel, mais pas tout de suite pour autre chose. Et là, on va sortir de l'abbaye et en sortant de l'abbaye, vous longez un immense lac. Là, vous êtes dans un pays féerique, honnêtement. Et au bout de ce lac, il y a une auberge. On s'installe pour déjeuner et d'un seul coup, je suis en train de réaliser trois choses. La première, l'histoire des doigts quand j'ai touché l'eau, ça, c'est énorme que l'abbaye, les cloches se sont mises à sonner à ce moment-là. Deuxièmement, je viens de réaliser que ce jour-là, nous étions le 17 mai. Le 17 mai, le jour de la Saint-Pascale. Et troisièmement, je découvre un panneau immense devant le lac, donc qui est juste devant l'abbaye, là où on déjeunait. Et alors là, il n'y avait même plus de mots. En fait, mon nom de naissance, qui n'est pas la Fargue, je savais que mon nom de naissance était originaire d'un lieu en Belgique. et que ce lieu en Belgique, parce que mes parents en parlaient quand j'étais très jeune et notre nom est originaire d'un pays, d'un nom de pays en Belgique. Et moi, quand j'étais petite, j'ai dit, j'aimerais aller au pays d'eux, au pays d'eux, parce que pour moi, c'était un truc un peu magique. Eh bien, figurez-vous que l'abbaye sur laquelle, enfin, pour laquelle Mathilde Toscane aurait débuté des constructions est sur le lieu du pays, du comté qui porte mon nom de naissance, dont mon nom est originaire. Donc là, je me suis dit, ok, ok, je m'intéresse à ça, je vais prendre l'affaire en main. Eh bien, c'est à partir de là où pendant neuf années, je vais aller enquêter, alors, en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre, en Italie, en France aussi également, sur les pas de Mathilde de Toscane pour essayer de comprendre. Et, en fait, là où ça va prendre une dimension énorme, c'est que quand je vais aller en Italie, parce que là, je vais les enchaîner, les enquêtes, en Italie, par exemple, sur un lieu qui s'appelle San Benedetto Po, qui est un monastère très important et lié à la famille d'Icanosa, puisque le grand-père de Mathilde Théobaldo, c'est lui qui est à l'origine de la construction, son père Boniface III a continué et Mathilde ensuite a continué. Et donc, ce monastère est très important pour Mathilde parce que, d'une part, elle y a été enterrée, après son corps a été exhumé au bout de 333 ans pour aller, parce qu'à la Renaissance, c'est là où ils ont construit le Vatican, en fait, et il fallait des personnalités importantes, des corps de personnalités, enfin, pour l'époque importante, et donc, du coup, le corps de Mathilde a été déplacé au Vatican parce que Mathilde, de son vivant, avait fait des dons à l'Église et ces dons, enfin, voilà, c'est, bref, c'était une personnalité pour l'époque, en tout cas, et puis surtout pour son investissement, puis elle a toujours soutenu la papauté et notamment le pape Grégoire VII qu'elle a connu sous le nom de Hildebrande qui a été, oui, le pape Grégoire VII avec qui, à mon avis, il y a eu plus qu'une relation amicale, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et en fait, donc, elle va être, son corps va être exhumé 333 ans plus tard parce qu'à l'époque, il y avait un prêtre pour qui l'argent, voilà, ça devait l'intéresser énormément et il l'a vendu pour, je n'ai pas la somme d'argent en tête, mais il a vendu son corps pour, enfin bon, on va dire, quelques pièces de monnaie et donc, les membres de la curie l'ont pris et sont allés l'enterrer donc au Vatican. D'ailleurs, il y a même sa statue dans la basilique Saint-Pierre. Et d'ailleurs, il y a quelques années, quand je vais à Rome aussi avec des amis, la première fois que je vais à Rome, je vais m'arrêter devant, en rentrant dans la basilique Saint-Pierre, je vais m'arrêter devant la Pieta de Michel-Ange, Michelangelo et je vais rester, mais waouh, en pamoison parce que c'est d'une beauté absolue cette Pieta et quand je commence à reprendre le couloir, je vois une femme, une statue d'une femme et à l'époque, je me suis dit, mais qui est cette femme qui porte la couronne papa, les clés de Saint-Pierre, qu'est-ce qu'elle a fait pour être enterrée ici ? Et je dis, tiens, je m'y intéresserai. Puis le temps passant, j'ai laissé tomber parce que je suis prise par plein d'autres enquêtes. Sauf que, quand il s'est passé tout ça, je me suis souvenu de mon voyage à Rome bien avant toute cette histoire-là. Donc en fait, on me mettait sur les pas déjà de Mathilde et avant encore, un voyage que j'ai fait en Angleterre, plus particulièrement à Canterbury, où là, je vais faire une concentration dans la cathédrale de Canterbury, mais magnifique, mais là, en dessous, dans la crypte, je vais me voir et je vais dire à ce moment-là, mais je sais que je suis venue ici, c'est l'époque du Moyen-Âge, j'étais venue rendre visite à une personnalité importante, un ecclésiaste, et je vais décrire tout un tas de choses. Et en fait, quand j'ai écrit sur les pas de Mathilde, à la fin, je dis, mais au fait, ton voyage, il y a quelques années, j'ai ressorti le dossier, j'ai tout retrouvé, et en fait, il s'agissait de Mathilde, tout y était, l'époque, tout, tout, et la personnalité politique, enfin, pardon, ecclésiastique, était effectivement un ecclésiaste très important pour l'époque. Son nom m'échappe dans l'immédiat, ça revient, je vous le donnerai tout à l'heure, mais là, je me suis dit, mais j'avais déjà, en fait, j'étais déjà sur la piste, mais sans avoir identifié qui elle était, en fait. Et donc, je reviens au monastère de San Benedetto, déjà, quand on garde la voiture et quand on sort, on est accueilli par une volée de cloche une fois de plus, et ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'ai organisé ce voyage, je ne savais pas du tout, c'était en 2015, et j'ignorais absolument que c'était les 900 ans, où ils fêtaient les 900 ans de la mort de Mathilde, et pour l'occasion, ils avaient ouvert, dans le monastère de San Benedetto, ils avaient ouvert, comment dirais-je, des endroits, normalement interdits au public, mais pour l'occasion, ils l'avaient ouvert. Et donc, on arrive devant le petit syndicat d'initiative en face, le monastère, et la femme nous dit, ben non, malheureusement, aujourd'hui, c'est fermé. Et là, on lui dit, c'est pas possible, je viens de France, et puis il y a une des personnes du groupe qui parlait très bien italien, qui dit, mais madame, elle fait des recherches historiques, on est venu exprès pour ça, c'est pas possible, et puis à un moment donné, le miracle se produit, elle passe un coup de fil, elle nous dit, soyez à 14 heures devant le monastère, et là, je suis accueillie par un religieux qui va me dire qu'il avait décidé de faire la visite, mais qu'il y a une femme qui a fait 60 kilomètres, qui est venue sur son jour de repos pour venir nous rencontrer, à qui il va donner les clés, le monastère ne va être que pour nous, c'est totalement inouï ce que je suis en train de vous dire, ne va être que pour nous, et on va visiter ce monastère sauf que la femme qui me fait visiter le monastère, au bout d'un moment, et plus particulièrement devant le cénotaphe de Mathilde, va me dire, c'est vous, vous êtes Mathilde, vous êtes revenu à la vita, c'est vous, vous êtes revenu à la vie, vous êtes Mathilde, et le groupe fait, pourquoi vous dites ça ? Mais regardez-là, regardez-là, et en fait, elle va tout déballer, une femme, une scientifique, une historienne, enfin quelqu'un de bien calé, donc je suis tranquillement allée la voir, lui dit, mais vous avez déjà dit ça à quelqu'un ? Elle me dit, mais presque, elle s'embexait, elle me dit, mais jamais de la vie, j'ai jamais dit ça à personne, et elle me dit, je connais parfaitement Mathilde Toscane, car je suis venue à l'école ici, quand j'étais petite, Mathilde a bercé toute ma vie, et je sais que c'est vous, et là, il va se passer des choses absolument incroyables, il faudra lire le livre pour le voir, et donc en fait, là, il se passe en soi un miracle, et le lendemain, nous allons au château d'Icanosa, le château d'Icanosa est un des fiefs de la famille de Mathilde Icanosa, et là, c'est pareil, je suis accueillie par le guide, qui ne me demande même pas mon billet, qui me dit, mais qui êtes-vous ? Je lui dis, je viens, je m'intéresse, mais qui êtes-vous vraiment ? Et je lui dis, voilà, Mathilde m'intéresse, et ça recommence le lendemain, mais vous êtes Mathilde, ça se voit, vous êtes Mathilde, vous êtes... Je dis, mais ce n'est pas possible, et en fin de compte, ça ne sera que ça tout le temps, ça veut dire que dans un pays que je ne connais pas, des lieux que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas, vont m'identifier étant la réincarnation de cette femme. Et tout sera comme ça tout le temps, c'est très long l'histoire à raconter, ces neuf ans d'enquête, et donc en fait, il y a un moment donné, on ne peut plus douter, on se dit, si je cherchais des preuves, eh bien je les ai, et même une femme guide à Florence que je rencontrais pour d'autres enquêtes, je vais lui parler de Mathilde, et elle va être attentive, et c'est grâce à elle que j'irai aux archives de Luca en Italie, c'est les plus grandes archives archi-épiscopales, vous trouvez des vieux codex, des documents, et grâce à elle, je vais y aller, et grâce à elle, je vais être admise, alors c'est comme si tout, c'est incroyable tout ce qui s'est passé aux archives, on m'a remis entre les mains cinq parchemins, écrits et signés de la main de Mathilde, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire, écrits et signés de la main de Mathilde, ça veut dire, il y avait dans ce voyage avec moi une personne qui est restauratrice de tableaux et qui travaille sur des documents anciens, et elle m'a dit, Pascal, ce que vous êtes en train de vivre, en France, ça serait impossible, vous êtes en train de toucher des documents du XIe siècle sans gants, sans gants, je mesure la chance que j'ai, et cette femme va me permettre de me faire découvrir des choses aussi absolument incroyables, voilà, l'histoire est très longue, jusqu'à un chauffeur est incroyable, je ferai en parler des heures, et donc au bout de neuf ans, eh bien oui, on assure une certitude qu'effectivement, eh bien oui, on est bien cette femme en fait, parce que tout se corrobore aussi dans ce que j'ai pu découvrir, dans ce qu'elle est, dans ce que j'ai pu découvrir aussi également, c'est gigantesque en fait, mais surtout, ça m'a fait ressouvenir quoi ? Mais quand j'étais petite, quand on allait chez mon oncle et ma tante, ils avaient une maison de campagne en Belgique qui était juste à 15 minutes de l'abbaye d'Orval, mon oncle va me dire mais ta grand-mère, quand elle venait, elle allait prier à l'abbaye d'Orval, mais j'ai dit mais pourquoi on ne m'en a jamais parlé ? Pourquoi j'apprends ça maintenant ? Donc je vais découvrir plein de choses en fait, absolument incroyables, donc quand je dis que des fois on passe à côté de lieux, pas forcément où on habite mais on y passe pour différentes raisons, et bien ça peut être lié aussi à des aspects karmiques, et bien cette enquête, dans neuf ans d'enquête, alors évidemment j'en ai mené d'autres en parallèle, va mettre aussi en avant toute cette théorie que je soulève et qui se trouve justifiée sur plein de points. Voilà, voilà ce que je pourrais dire un petit peu sur Mathilde Toscane. C'est vraiment passionnant. Donc d'ailleurs par rapport à Mathilde, vous avez prévu une conférence interactive le 24 juin à Paris, donc c'est une conférence dans laquelle vous ne parlerez pas que de Mathilde, mais l'idée c'est de mener les gens avec vous dans une enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, des conférences, comme je vous le disais, on préambule de l'émission. À ce jour, j'en ai donné plus de 200. Là, on développe un nouveau concept avec les productions de la Traprève, on développe un tout nouveau concept de conférences. Donc en fait, ce tout nouvel événement aura lieu le samedi 24 juin à Paris. Ça va se dérouler de 10h à 17h30. Donc c'est un nouveau concept que nous développons, on verra si ça plaît aux gens, mais il a un but précis. Je m'explique. Le matin, entre 10h et midi et demie, je vais donner une conférence sur la réincarnation et donc il y aura toute une partie débat où j'échangerai avec le public. Et après la pause déjeuner, je reprends à 14h et là, j'emmène tout le monde avec moi dans les coulisses d'une enquête, c'est-à-dire comment démarre une enquête, pourquoi on fait une enquête, quel est l'intérêt d'une enquête, pourquoi elle est sur les lieux, qu'est-ce qui se passe lors d'une enquête et donc il y aura des photos, des vidéos, des témoignages, etc. qui vont mettre aussi en avant, je dirais, tout ce qu'il va, tout, en fait, ils vont rentrer dans mon univers chez le, holmésien, on va dire, Sherlock Holmes et donc ils vont suivre avec moi l'enquête et à la fin, la dernière heure, il y aura une petite surprise pour clôturer cette journée puis après, bien entendu, je serai à la disposition des personnes s'ils veulent échanger avec moi et donc c'est un événement. Alors, je tiens à préciser que le nombre de places est limité, il n'y aura pas beaucoup de monde et c'est uniquement ces réservations auprès des productions de la Trapreuve. D'ailleurs, sur le flyer que vous avez, le bandeau blanc en dessous, vous avez les coordonnées de la production qui est appelée pour réserver votre place pour ceux qui sont intéressés. Donc là, j'emmène les gens avec moi en immersion dans cette aventure et ces enquêtes de vie antérieure. Et bien évidemment, la deuxième partie sera consacrée à l'enquête de 9 ans de Mathilde. Voilà. Parce qu'il fallait en choisir une. Ok, super. On mettra en description de la vidéo les coordonnées d'inscription pour que les personnes intéressées puissent s'inscrire. En tout cas, si vous êtes sur Paris et que le sujet vous intéresse, c'est une super opportunité pour en savoir plus sur le travail de Pascal. Le nombre de places est limité, donc ne tardez pas à vous inscrire en tout cas. On mettra également en description de la vidéo le lien pour vous procurer le livre de Pascal sur les pas de Mathilde de Toscane. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et merci à vous Pascal. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite. On prépare une deuxième vidéo du coup pour approfondir le thème des vies antérieures. Bien, je vous remercie Edouard. Merci. J'espère que ça plaira à vos auditeurs. Ça intéressera vos auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501